Sous-titrage ST' 501 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 La troisième fée s'appelait Grasse. Elle était souvent confondue avec un papillon tant ses déplacements étaient légers et aériens. Je peux voir, bien qu'elle ne soit encore qu'un bébé, qu'elle dispose de toutes les qualités qui feront d'elle une princesse. Merci beaucoup, Grasse. Vos aimables paroles me vont droit au cœur. Vous avez parfaitement raison. Ce que dit Grasse est toujours très aimable. Et puis, il y avait Terpsicor qui dansait comme un ange et rendait les gens tellement heureux qu'eux aussi avaient envie de danser. Je suis tellement heureuse pour vous que je pourrais danser sans mes chaussures. Comment pouvez-vous dire ça, Terpsicor, alors que vos pieds touchent si rarement le sol ? La cinquième fée s'appelait Mélodie à cause de sa belle voix et des chansons qu'elle offrait en cadeau. Écoute-moi, mon petit ange. Félicité, tu es jolie. Tu gazouilles comme la mésange. Chante pour ta marraine Mélodie. Oh, qu'elle est mignonne. Elle chantera aussi bien que sa marraine. Quelle infondorable et toujours souriante. Oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Ensuite, vint Amorata, la fée dont le pouvoir magique était le pouvoir de l'amour. Elle était capable d'aimer tout le monde, même ceux dont on pouvait penser qu'ils ne le méritent pas. L'amour est partout dans ce château. Amorata, nous devons te remercier du fond du cœur pour l'amour que tu apportes partout, tu vas. Non, ma reine. C'est vous et votre noble époux qui dispensez l'amour autour de vous. La princesse Félicité est née de l'amour et dans l'amour, elle devra vivre toujours. Pour nous, votre bénédiction est la plus importante de toutes, Amorata. Je la donne volontiers à mon roi et à ma reine, bien que Félicité soit votre plus grande bénédiction. Oh, je vous en prie. Ça commence à être lassant, ces stupides serments d'amour. Primerose, auriez-vous une objection à formuler, ma chère ? Je vous prie de me pardonner, votre majesté, mais là, ça fait beaucoup. C'est vous qui avez apporté l'amour dans ce château. Non, ma reine, c'est vous et votre noble époux. Non, 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 c'est vous, non. Permettez que j'assiste, c'est vous. Oh, ça en est trop à supporter pour une fée digne de ce nom. Et en dernier, il y avait la petite Primerose, qui avait l'âme d'une rose et le caractère d'un orage de printemps. Primerose disait toujours ce qu'elle pensait et avait le cœur sur la main. Un mélange rare qui inspire l'affection. À huit heures précises, les trompettes raisonnèrent. La cérémonie commença afin de présenter félicité au sujet du royaume et annoncer officiellement que les sept fées seraient ses marraines. Mes chers amis, mes braves voisins, fées bien-aimées. Comme vous le savez, nous avons prié le ciel pendant des années pour avoir un enfant. Et maintenant, enfin, il est arrivé. Et pour ce miracle, nous sommes véritablement reconnaissants. Lorsqu'un enfant naît dans une famille royale, la coutume veut que les marraines lui octroient un don. Étant donné que les enfants royaux ont plus de biens matériels qu'ils n'en ont besoin, les marraines du nouveau-né lui octroient un don du cœur qui concède à l'enfant des vertus et qui ne pourraient jamais être achetés avec de l'or. L'or est venu pour les marraines de félicité de lui accorder leur don, qu'elles seules ont le pouvoir d'offrir. Moi, Aura, qui suis la première des marraines de félicité, je lui donne pour don la beauté. Pas seulement la beauté physique qu'elle possède déjà, mais celle de l'âme pour une parfaite harmonie. Je suis Visteria et le don que je souhaite pour ce petit bout de chou est le don du savoir qui lui apportera la félicité. Qu'est-ce qu'elle apportera, Félicité ? Elle lui apportera la félicité, ce qui veut dire la béatitude, ma chère Primerose. Dans ce cas, pourquoi elle ne l'a pas dit de cette façon ? Je donne à Félicité le don de mon nom, la Grâce. Elle traversera toute sa vie plus légère que l'air, avec tant d'aisance, de douceur et de facilité que les gens se sentiront bien auprès d'elle. Merci, Grâce. C'est un don précieux qu'elle devra toujours cultiver. Mon don est le don de la danse. Associé à celui de Grâce, il fera que Félicité sera aimée de tous. Elle chantera comme un guérosignol, car tout le monde le sait, les chansons consolent. Je lui donne le don de l'amour. Le cœur de la princesse Félicité sera rempli de tant de nobles sentiments qu'elle ne connaîtra jamais ni la jalousie ni la haine. Odélia ! Odélia ! Personne ici ne l'a vue ou n'a entendu parler d'elle depuis plus de cinq ans. Je croyais qu'elle était morte. Je le croyais aussi. Elle est certainement furieuse que nous ne l'ayons pas invitée à la cérémonie en l'honneur de Félicité. Tiens donc, tout le royaume est invité à la fête de donner l'honneur de la petite princesse. Tout le monde est invité, sauf la pauvre Odélia. Vous pensiez peut-être que je n'aurais pas relevé cette injure. Odélia, je vous jure sur l'honneur que nous ignorions que vous étiez encore dans le royaume. Nous ne vous avions pas vues depuis si longtemps. Que nous pensions que vous étiez... Mortes, c'est bien cela que vous pensiez, non ? Comme vous pouvez le constater, je suis là bien vivante. Oui, tout ce qu'il y a de vivante en réalité. Tant pis, il n'y a pas de mal. Bien que vous ayez négligé de me faire parvenir une invitation, je suis là. Tout est bien qui finit bien, comme on dit. Maintenant, allons voir de plus près le nouveau membre de la famille royale. Ne t'approche pas d'elle, Odélia. Elle est protégée par le don des fées. Non, Amorata, elle n'a pas reçu le don de toutes les fées. Que je sache, je ne lui ai pas encore offert le mien. Ou est-ce que je ne suis plus comptée parmi ses marraines ? Bien sûr que si, Odélia, bien sûr que si. Jamais nous n'avons eu l'intention... Enfin, je veux dire que nous avons toujours envisagé de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'on croyait que nous... Merci, merci beaucoup. C'est bien ce que je pensais, j'avais raison. Maintenant, ordonne-la à moi que je puisse lui offrir ce que je lui ai apporté. Odélia, je sais que tu es furieuse, mais ne laisse pas parler ta colère. Le roi et la reine ont commis une erreur en toute honnêteté. Jamais ils n'ont eu l'intention de te nuire. Ah, si de parole en l'air ! Oh, félicité ! Ça suffit maintenant, Odélia. Donnez-moi mon enfant et allez-vous-en. Oui, je vais m'en aller. Je vais m'en aller parce que je n'ai pas l'intention de rester en un lieu où je ne suis pas la bienvenue. Pourtant, avant de partir, il me reste un petit détail à régler. La bonne vieille marraine Odélia va, elle, aussi offrir un don à Félicité. Le don de la mort. Une semaine, jour pour jour, après son 16e anniversaire, la princesse Félicité se piquera le doigt au fuseau d'un rouet. Elle perdra connaissance, s'écroulera sur le sol et mourra. Profitez de votre petite fille pendant que vous le pouvez encore. Dans 16 ans, aujourd'hui, vous ne l'aurez plus. Votre fille bien-aimée ne sera plus qu'un tas de poussière. Bienvenue dans ce monde, jolie petite princesse. Contrairement à tes parents qui m'avaient enterrée, je doute fort que tu oublies de sitôt ta marraine Odélia. Ne t'inquiète pas, petite Félicité. Jamais je ne laisserai se réaliser la malédiction de la méchante Odélia. Soyez rassurés, vos majestés, car nous n'avons pas encore entendu la dernière des fées, la petite prime Rose. Oui, cela est vrai. Oh, prime Rose, vous n'avez pas encore donné votre don à Félicité. Si vous pouvez conjurer la malédiction d'Odélia, faites-le. Je vous implore, prime Rose. Le pouvoir magique d'Odélia est très puissant. Majesté, il m'est impossible de conjurer le sort qu'elle a jeté. Mais il se peut que je puisse faire quelque chose. Bien sûr qu'il y a une solution, chère prime Rose. Il faut que tu cherches au plus profond de ton cœur et alors tu trouveras la solution. Oui, mais Félicité ne mourra pas. Je ne peux pas conjurer la malédiction, mais je peux peut-être la modifier. Jolie petite Félicité, voilà ce que je vais faire pour toi. En effet, dans ta 16e année, tu te piqueras le doigt un fuseau. Mais de cela, tu ne mourras pas. Au lieu de mourir, tu tomberas dans un profond sommeil. Et ce sommeil finira au bout de 100 ans et un jour. Quand 100 ans et un jour se seront écoulés, tu seras réveillée par le fils d'un roi. C'est seulement à cet instant que tu sortiras de ce long sommeil. Ce ne sera pas toi qui mourras, mais ce sera Odélia. Qu'est-ce que tu m'en dis ? Tu as fait ce qu'il fallait, prime Rose. J'ai fait tout ce qui m'était possible alors que le temps nous était compté. Ce que vous venez de lui donner est le cadeau de la vie, prime Rose. Et ce cadeau est un bien des plus précieux. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Oui, prime Rose, infiniment reconnaissant. Mais avant, nous devrions pouvoir trouver un moyen pour empêcher que la malédiction se réalise. Mais bien sûr qu'il y en a un, majesté. Je crois qu'il y a un roi dans ce pays. Qui est-ce ? Ben, c'est moi qui suis le roi, mais... Avoir votre couronne, on le devinerait. Pourquoi tout simplement ne pas proscrire tous les rouets du royaume ? Ah si, quand elle aura 16 ans, il n'y aura plus un seul fuseau sur lequel elle pourra se piquer le doigt. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai. Mais pourquoi n'ai-je pas pensé à cela ? Tout simplement parce que vous êtes le roi et que je ne suis qu'une fée. Ainsi donc, cette petite sotte a modifié ma malédiction et le roi va proscrire l'usage des rouets dans tout le pays. Bon, ça n'a aucune importance. Il ne me reste plus qu'à attendre mon heure. Et quand la princesse atteindra ses 16 ans, je trouverai le moyen de m'en occuper moi-même. Ah 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 ! Elles t'ont donné la gaieté, c'est une évidence De ton cœur, de ton âme, resplendit l'amour Ton bonheur s'éclame par les trombardous Princesse, savais-tu que dès le début Tes marraines t'ont béni De cœur à trésor, des cadeaux plus précieux que l'or S'entends-toi pour toute la vie Tu es belle comme la fleur du printemps de mai Redonnant des couleurs et parfumant les prêts Protégée du malheur par ton ange gardien Tu respires le bonheur attendant ton désert Princesse, savais-tu que dès le début Tes marraines t'ont béni De cœur à trésor, des cadeaux plus précieux que l'or S'entends-toi pour toute la vie La princesse Félicité était devenue une belle jeune fille A la fois gracieuse et pleine de talent Grâce aux dons que ses marraines les fées lui avaient donnés Primrose était devenue sa fidèle compagne Et ne la quittait jamais des yeux Étant donné que le roi avait proscrit tous les rouets et fuseaux du royaume Personne n'avait jamais parlé à Félicité De la terrible malédiction d'Odélia Et alors le jeune et courageux chevalier Brisa ses chaînes et se retrouva enfin libre Oh comme je souhaiterais être libre moi aussi Je suis toujours avec Primrose jour et nuit, nuit et jour Et bien que n'étant encore qu'un tout jeune homme Il avait fait ses preuves Ce qui fait que tout le monde sans exception l'admirait dans le pays La seule envers qui j'ai fait mes preuves c'est Primrose J'ai 16 ans, je souhaiterais être seule rien qu'une fois faire ce qui me plaît Le courageux chevalier était tellement fatigué de son voyage Il était fatigué, très très fatigué Il ne pouvait pas retenir sa tête qui tombait Et ses paupières qui devenaient lourdes Et il avait très sommeil Il avait très très sommeil Alors il laissa se fermer ses grands yeux Et commença à glisser tout doucement Dans le monde léger et merveilleux du sommeil Il se sentait détendu, heureux Jamais je ne m'étais rendu compte qu'elle joie on pouvait éprouver à être heureux Je me demande ce que je vais faire de ce cadeau inattendu que je me suis donné Oh ça y est, j'ai trouvé ! Je vais partir à la découverte du château J'espère que Primrose ne sera pas trop en colère contre moi pour lui avoir joué ce vilain tour Mais après tout, je suis assez grande J'ai eu 16 ans il y a tout juste une semaine A mon avis, il est grand temps que je commence à me débrouiller toute seule Primrose sera fière de moi D'ailleurs, peut-être qu'elle ne se réveillera pas avant que je revienne Et alors elle ne saura même pas que j'étais partie Oh, quelle drôle d'impression d'être si haut Oh, je dois certainement être dans la tour la plus haute de ce château Oh, quelle vue magnifique on a de là-haut Oh, je me demande vraiment pourquoi Primrose ne m'a jamais emmené ici avant Mais c'est mes parents qui sont en bas Oh, comme ils sont minuscules On dirait des fourmis vues d'ici Ils doivent être loin de se douter que je les regarde Oh, comme c'est merveilleux d'être là-haut Je suis plus haute que tout ce qui existe dans le royaume À partir d'aujourd'hui, ce sera un endroit secret qui ne sera rien qu'à moi J'aimerais rester ici toujours à regarder le monde vivre au-dessous de moi Véritablement, je trouve cet endroit magnifique Tout y est si paisible, tout y est si tranquille, tout y... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je n'ai jamais rien entendu qui ressemble à ça Qu'est-ce que ça peut bien être ? Oh, verrouillé ! Pourtant, je suis certaine que ce bruit vient bien de cette pièce Oh, oh, j'ai eu peur Tu m'as fait sursauter de surprise, ma fille Oh, pardon, je suis désolée Pouvez-vous me dire ce que vous faites ? Tu veux dire ce que je fais avec ça ? Oh, eh bien, mon enfant, je suis en train de filer du lin N'as-tu donc jamais vu un rouet avant de voir celui-ci ? Non, 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 jamais Ça sert à quoi un rouet ? Oh, tu demandes à quoi sert un rouet ? Eh bien, eh bien, ça sert à filer Et comme je te le disais, je file du lin Ensuite, à partir du fil, je tisserai de la toile Et dans cette toile, les tailleurs et les couturiers Pourront fabriquer de jolis vêtements Tels que la magnifique robe que tu portes aujourd'hui Comment se fait-il qu'une jeune fille comme toi Qui a pourtant reçu une bonne éducation Ne sache pas comment on fabrique les vêtements C'est que j'ai seulement 16 ans Et je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre Oh, j'imagine que tu apprendras très vite Tu as bien dit que tu avais 16 ans ? Oui, je les ai eus il y a tout juste une semaine aujourd'hui Oh, tu m'en diras tant Puis-je ? Madame, vous permettez que j'essaie ? Oh, non, non, tu ne vas pas me dire Que tu as l'intention de devenir fileuse Tes mains sont beaucoup trop fragiles et délicates Pour ce genre de travail, ma chère enfant Oh, s'il vous plaît, laissez-moi essayer Ça a l'air si amusant Si tu veux essayer, je te laisse la place Puisque tu sembles tellement y tenir Oh, oui, oui, j'y tiens Ce sera le meilleur moment de cette belle aventure Oh, ainsi tu es partie à l'aventure, si je comprends bien Oui, oui, je veux une aventure merveilleuse Oui, c'est vrai, les merveilleuses aventures sont les seules qui méritent d'être vécues Oh, s'il vous plaît, montrez-moi comment ça fonctionne Bon, entendu, tout d'abord, tu dois prendre le fuseau dans ta main Mais surtout, fais bien attention à toi parce que c'est très pointu Ne vous inquiétez pas, je ne suis plus une petite fille, j'ai quand même 16 ans Bon, puisque tu le dis, je te fais confiance Oh, oh, je me suis piquée Je t'avais pourtant prévenu de faire attention Maintenant, voilà ce qui t'arrive, tu n'as pas voulu m'écouter Tu t'es piqué le doigt, pauvre petite chose Oh, quelle merveilleuse histoire N'arrête pas de lire Félicité Oh non, félicité, félicité Mais, qu'est-ce qui m'arrive tout à coup ? C'est drôle, j'ai la tête qui tourne Aurais-tu la tête qui tourne parce que tu ne supportes pas la vue du sang ? Oh, vraiment, c'est malin de s'endormir à ce moment-là, prime rose Oh, qu'elle s'en aille toute seule, juste une semaine après son 16e anniversaire, c'est de la folie Je sens qu'il y a de la magie dans tout ça, et je dirais même de la magie maléfique Aidez-moi, s'il vous plaît, je me sens mal, je crois que je vais m'évanouir Je ne peux t'être d'aucun secours, comment veux-tu que je t'aide ? Je ne suis qu'une vieille femme Oh, félicité, tu es là Prime rose, je te demande pardon d'être partie Je suis désolée Oh, délia, j'aurais dû m'en douter Félicité Mon enfant Libère-la immédiatement de ce sortilège, Odélia Mais ma chère prime rose, tu sembles oublier que ce n'est pas le sort que je lui ai jeté qui a pris le dessus sur elle C'est le tien, uniquement le tien Le mien ? Oui, bien sûr, je ne peux vraiment pas m'en attribuer le mérite, prime rose Tu sais, tout d'abord, j'étais en colère contre toi pour t'être mêlée de mes affaires Mais en fait, les choses sont arrangées de la meilleure façon qui soit Oh, je vais te le faire regretter, Odélia Tout bien considéré, si cette jeune personne était morte aujourd'hui, tout serait terminé Mais toi, en la faisant s'endormir pour cent ans et un jour, tu as eu là une idée de génie dont je devrais être reconnaissante Quand elle se réveillera, tous les gens qu'elle avait connus et aimés seront morts depuis longtemps Elle se retrouvera complètement seule Tu étais d'une intelligence rare Je te félicite, prime rose Honte à vous, Odélia Vous avez pris l'être qui comptait le plus au monde pour ma reine et pour moi Alors la prochaine fois, vous vous souviendrez peut-être de me mettre sur la liste des invités Quoiqu'il ne risque pas d'y avoir de prochaine fois Bon, il faut que je m'en aille Décidément, je me dois de constater que vous êtes un hôte inhospitalier, votre majesté Elle est toujours aussi belle, même dans la mort Non, ma douce, elle n'est pas morte, elle n'est que profondément endormie Elle pourrait aussi bien être morte, puisque nous, nous le serons depuis longtemps quand elle se réveillera Je ferai tout pour qu'il n'en soit pas ainsi Je vais m'y employer de toutes mes forces Je vais utiliser la moindre parcelle d'énergie qui est en moi J'ai commis une erreur et je ferai tout pour la réparer Dormez ! J'ordonne que le château tout entier s'endorme Dormez jusqu'à ce que la gentille félicité se réveille Ce jour-là, elle ne sera pas seule et vous retrouverez votre princesse bien-aimée Dormez ! Je vous ordonne de dormir Voilà qui est fait Je me suis servi de tout mon pouvoir magique de fée, mais j'ai réussi Maintenant, tout le monde dormira jusqu'à ce que félicité se réveille Je suis épuisée Moi aussi, je vais m'endormir Félicité sombra dans le sommeil Comme tous les gens et toutes les choses qui étaient dans le château Odélia, la méchante fée, se souvenait des paroles que Primrose avait prononcées Quand le fils d'un roi réveillerait félicité, elle, Odélia, mourrait Alors, elle lança un nouveau sortilège Qui fit que d'énormes ronces poussèrent tout autour du château Empêchant quiconque d'y entrer Quand la vie est dure, le lâche s'enfuit Et se cache en lieu sûr Si un marin en mer a peur de la nuit Il fait marche arrière Mais moi je continuerai Le courage à mes côtés S'il y a un chemin Je trouverai S'il y a un mur J'escaladerai Alors commença le long sommeil de ce royaume minuscule Dont le destin était de rester endormi cent ans et un jour Les années passèrent Et la légende de la belle au bois dormant attirait de partout des princes courageux Tous essayaient de forcer le passage Mais aucun ne réussissait Comme l'échéance des cent ans approchait de jour en jour Odélia s'inquiétait de savoir si l'un des princes serait capable de traverser le mur de ronces Tous ces princes qui essayent d'entrer dans le château sont de plus en plus déterminés Et le moment approche où la prédiction de cette petite sotte de Primrose devrait se réaliser Il n'est pas question qu'elle se réalise Il faut absolument que je trouve un moyen pour empêcher qui que ce soit d'entrer Et de faire revivre la princesse Félicité Oui je dois et sans plus tarder trouver une solution Pour que Félicité reste dans l'abîme sans fond de son sommeil A propos d'abîme sans fond Voilà peut-être la réponse à la question que je me posais Un jour, exactement cent ans et un jour après que Félicité se soit piqué le doigt au fuseau d'Odélia Richard, un prince charmant s'approchait du château légendaire Il avait entendu parler du mur de ronces qui protégeait le château Et d'un fossé invisible qui défendait les ronces Une partie du sol s'ouvrait et engloutissait tous ceux qui s'approchaient trop près Mais le prince Richard répondait à l'appel du cœur Celui qui est le plus fort au monde Il savait que d'une façon ou d'une autre Il devait trouver la belle au bois dormant et en faire sa femme Alors, armé de l'épée sacrée qui était transmise de génération en génération dans sa famille Il s'apprêtait à combattre Et voilà, Intrépide, on y est, on est arrivé Regarde, on voit le toit des tours à travers les ronces Attention, Intrépide, pas si vite Souviens-toi qu'il y a un fossé qui engloutit tous ceux qui approchent C'est bien ce que je pensais Ce qui se passe ici ressemble fort à de la magie Voilà, maintenant nous savons où commence et où finit le fossé invisible Comment le traverser ? Voilà la question qui se pose Tu crois que tu peux sauter, Intrépide ? Non, ça me paraît difficile et beaucoup trop risqué Dans toutes les épreuves que nous avons traversées, jamais tu m'as fait défaut Si tu penses pouvoir sauter par-dessus le fossé invisible, je te crois, Intrépide Allez, vole mon courageux compagnon ! Oui, bravo, tu as réussi Maintenant nous sommes plus proches que personne ne l'a jamais été Nous allons réussir là où les autres ont échoué, Intrépide Je le sens plus profond de moi-même Quelle peut bien être cette magie ? Comment combattre une chose qui n'existe pas sur la terre ? Puisque ce n'est pas sur cette terre, tu dois combattre avec une arme qui n'est pas sur cette terre Qui parle ? Montre-toi ! Crois bien, mon prince, que je le souhaiterais, mais je ne peux pas Pas encore, mais bien que tu ne puisses pas me voir, tu peux toujours m'entendre Tu ne peux combattre la magie que par la magie Mais je ne possède pas de pouvoir magique Alors tu dois t'en procurer un, imbécile Mais où cela ? Et comment ? Arrête de poser tant de questions et écoute-moi un instant Vous les jeunes, vous êtes toujours si pressés ? Pardon, je te présente toutes mes excuses au esprit Esprit, mon oeil, j'essaye seulement de t'aider Néanmoins, j'accepte tes excuses Maintenant, écoute bien et on y arrivera Tu auras besoin de la potion magique pour améantir les ronces magiques Mais enfin, où veux-tu que je trouve cette potion magique dont tu parles ? J'allais y venir, jeune impatient La potion est dans un énorme flacon accroché autour du cou de Val d'Ar Mais ce Val d'Ar doit être d'une taille considérable pour porter un énorme flacon autour du cou Ça, tu peux le dire Et où je peux trouver ce Val d'Ar ? Pas si vite, prince Richard Avant que je te le dise, tu dois savoir que c'est toi le fils de roi dont le destin a de secourir la princesse Félicité Félicité ? La belle au bois dormant Félicité ? Elle s'appelle donc Félicité, c'est elle Et que je sache, quand je la retrouverai enfin, nous connaîtrons le vrai bonheur d'être à deux Voilà des paroles que j'aime entendre, prince Richard Tant dire plus, te dire par exemple que depuis que je suis petit garçon, je fais le rêve merveilleux où je trouve une princesse derrière un mur épais de bruyère et de ronces Te dire que dans ce rêve, c'est la plus belle fille sur laquelle je n'ai jamais posé les yeux Te dire que je suis tombé tellement amoureux de cette fille dans ce rêve que j'ai passé toutes ces dernières années à la chercher voyageant à des centaines de lieux de mon royaume Sans le moindre repos, sans éprouver une seule fois du découragement Te dire que lorsque je l'aurai trouvé, je combattrai n'importe quel adversaire, j'engagerai n'importe quelle bataille Je défairai n'importe quel ennemi pour la voir, pour la tenir entre mes bras, pour la voir contre mon cœur Te dire que je... D'accord, 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 je m'informais seulement pour être certaine que tu étais le bon Si tu as autant de fous que dans le combat que d'éloquence, tu n'auras pas de problème avec Valdar Valdar, celui qui garde le flacon de potion magique Mais dis-moi, voix de l'esprit, dis-moi où le trouver Derrière toi, il dort au fond du gouffre sans fond Mais comment veux-tu que j'aille le chercher au fond de ce gouffre ? Je t'ai parlé de la potion magique, je t'ai dit où la trouver, autour du cou de Valdar Je t'ai dit où trouver Valdar, je ne peux pas faire plus Mais attends, j'ai encore besoin de ton aide Je regrette, c'est à toi de jouer, prince Richard Suis le rêve que tu portes en ton cœur Suis le rêve, suis le rêve Esprit, esprit, reviens, reviens, je t'en conjure Suivre le rêve, je dois suivre le rêve Le rêve intrépide, elle a dit que je devais suivre mon rêve Dans mon rêve, je suis confronté à un monstrueux géant à qui je livre bataille C'est certainement Valdar Mais s'il reste à dormir au fond de ce gouffre sans fond Comment l'atteindre et récupérer la potion magique ? Si Valdar de refond de ce gouffre, comment l'atteindre ? Soit nous essayons de descendre pour aller le combattre, soit nous trouvons un moyen de le réveiller Non, non, arrête intrépide, ce n'est pas le moment d'avoir peur Nous avons déjà été tellement loin qu'on ne peut pas abandonner maintenant Grâce à ton courage, nous avons réussi à franchir le fossé invisible Aussi loin de moi l'idée de te lancer la pierre Oh mais j'y pense Lancer la pierre, c'est ça ! Voilà la solution Allez intrépide, aide-moi mon vieux Allez, pousse de toutes tes forces On a réussi, on a réveillé Valdar Oh que ça fait mal ! Il y en a un qui va le regretter On garde ! Tu as l'intention de te battre avec ses pures dents ? Je vais t'écraser pour avoir osé réveiller Valdar Ce n'est pas avec ta démarche maladroite que tu risques d'écraser le prince Richard et son noble destrier, sale monstre Comment tu me traites de maladroit ? Je vais te montrer si je suis maladroit Moucheron insolent ! Qu'est-ce que tu dis de ça, réveilleur de géant ? Tu sais ce que j'en dis ? C'est que j'ai jamais senti une haleine aussi fétide, Valdar l'odoriférant Mais c'est pourtant un merveilleux parfum comparé à l'odeur nauséabonde qui se dégage de ton corps Moucheron, je te conseille de mesurer tes paroles Et de te tenir tranquille si tu ne veux pas mourir tout de suite dans d'affreuses souffrances Maintenant, regardons de plus près la punaise qui a osé réveiller le puissant Valdar Tu voulais me voir et tu m'as vu, espèce de monstre Je suis le prince Richard et c'est moi qui t'ai réveillé Je suis le prince Richard et j'ai l'intention de te renvoyer dormir pour l'éternité Arrête, arrête, moucheron, tu me chatouilles Il est chatouilleux, le géant est chatouilleux, tu sais ce qu'il nous reste à faire, mon vieux Allez, intrépide, plus vite, plus vite Maudit sois-tu, espèce de microbe Je vais te découper en rondelles et te manger pour mon petit déjeuner Ça m'étonnerait, géant Vite, intrépide, attrape le flacon, attrape-le Nous avons le flacon, il ne reste plus qu'à secourir la princesse D'ailleurs Mon OC Oh, non ! C'est pas possible, il faut que je l'arrête avant qu'il ne soit trop tard Allez au château ! Je vous ordonne d'arrêter le prince Richard avant qu'il n'atteigne les portes Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça semble venir du même pouvoir maléfique que les ronces et Valdar Nous avons vaincu les autres, nous triopferons aussi de cela Maintenant nous sommes tout près du but Et encore une fois tu as été pour moi un fidèle et courageux compagnon A présent je dois poursuivre seul mon chemin Je ne sais pas quel démon je vais devoir affronter Mais il faut que je les affronte seul Ma quête arrive à son terme et je dois trouver la princesse Félicité moi-même Maudit soit-il ! Il a eu l'idée d'utiliser la flamme du feu pétrifié pour anéantir mes chauves-souris Je vais m'occuper moi-même du sort de ce jeune prince Si j'en crois les battements de mon coeur, je dois être tout près d'atteindre mon suprême destin Alors c'était vrai, et elle est même encore plus ravissante que dans mes rêves Oserais-je la réveiller ? Mais si ce n'était pas elle qui dormait, mais moi ? Et si ce n'était encore une fois que la poursuite de mon rêve ? Si c'est le cas, je n'ai pas envie de me réveiller Mais si je veux le savoir, je n'ai pas d'autre solution Tu étais tout près du but, prince Richard Mais pas assez près malgré tout C'est donc toi la responsable de toutes ces méchancetés et perversités ? Méchanceté et perversités ? Voilà des mots bien sévères Il est trop tard, Diablesse ! Ma mission est accomplie ! Va-t'en ! Tu fais preuve de détermination et tu as beaucoup de force, prince Richard Mais malheureusement pour toi, malheureusement pour vous deux, ce n'est pas encore suffisant Quelle sorte diabolique me lances-tu, méchante créature ? Mais... mais qu'est-ce qui m'arrive ? Puisque tu voulais être près d'elle pour toujours, je ne fais qu'exaucer ton désir, prince Richard Je te transforme en pierre Ainsi, tu pourras rester près de ta princesse adorée pour l'éternité N'essaye pas de résister, lorsque ton cœur sera transformé en pierre Tu ne ressentiras plus rien du tout Toutes ces années de recherche, toutes ces épreuves échouées maintenant Prince Richard, tu dois agir vite C'est la voie de l'esprit, ça vient de la rose Vite, j'ai dit ! Jette-moi sur cette Diablesse et embrasse la princesse Vite avant que son sang n'atteigne ton cœur La princesse Richard, maintenant embrasse félicité, vite Que tu sois maudit, que vous soyez tous maudits Tout est fini, j'ai échoué, vous avez triomphé L'amour a été plus fort que tous mes maléfices Je vous hais, je vous hais, je vous hais tous Mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis certainement endormie Mais que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? C'est un prince, un fils de roi Il est venu te sortir de ton sommeil Tout comme Primerose l'avait prédit Nous sommes réveillés, félicités et vivantes Nous sommes tous vivants Félicité et Richard se marièrent et fondèrent une famille Le roi et la reine étaient ravis de leur gendre Qui les avait sortis d'un sommeil de cent ans Richard était bon et aimable Il savait que le jour venu, il dirigerait leur royaume Avec bienveillance et sagesse La famille passait une grande partie du temps dans le jardin royal A jouer, à rire et à admirer les belles fleurs Et de toutes les fleurs qu'ils avaient Leur préférée était bien sûr la rose Beaucoup de chemins mènent à l'amour Certains sont très étroits D'autres encore sont faits de détours Il y en a qui sont tout droit Mais si tu crois que l'amour Est impossible à trouver Écoute ton cœur Laisse ton cœur Laisse ton cœur te guider Écoute ton cœur Où qu'il te mêle Écoute ton cœur Et ferme les yeux Et ferme les yeux Laisse ton cœur 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 Laisse ton cœur